Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 956 de One Piece intitulé Big News. Comme d'habitude la page de couverture c'est toujours l'aventure de BJ et sa femme Lola ou la soeur, la fille de Big Bomb et il recherche la soeur de sa femme, voilà. Toujours rien d'intéressant donc on éclipse assez vite. Et qui dit fin d'acte dit petit chapitre de sortie de Wano, un petit dépaysement. Et on se retrouve avec Garp qui a raccompagné les hommes poissons et là ils sont en train de discuter dans le palais royal, le royaume Ryugu. Garp il a fait son travail, il leur dit puis vous savez la rêverie c'est jamais quelque chose de tout reposant mais pour moi tant qu'il n'y a pas de sang qui coule j'appelle ça la paix. Sauf que cette fois-ci c'était pas bon nous dit Garp, que nous réserves-tu ? On a donné la faux à Garp pendant qu'il est en train de les raccompagner sur le navire, bah il y a un souci à Alabasta. Et bien sûr Garp nous dit la marine va faire tout son possible pour résoudre le problème et donc ne craignez pas la surface, ne craignez pas les humains. Et Shiraoshi qui nous dit 1, la princesse Vivi, Shiraoshi a peut-être un pressentiment et bah qu'il arrivait quelque chose à Vivi, c'est possible. Parce que le Gorosei avec les traites Nefertari, voilà j'y arrive, bah Cobra, Im avec le portrait de Vivi, il y arrivait quelque chose sauf que Garp il dit oui la marine va s'en occuper sauf que c'est sûrement le gouvernement mondial à l'origine de ce fameux incident. Ensuite on repart dans le présent, une semaine avant la fin de la rêverie. Cette fois encore les représentants de chaque pays ont pris la route du retour après une rêverie chaotique. Donc la rêverie ça s'est vraiment mal passé apparemment. Ensuite on change de décor, on arrive au QG de Big News Morgan, voilà le journal économique. Et ça sonne de partout. Et Morgan nous dit il y a des morts, c'est ce qui fait vendre le plus. Allez hop, on connait Morgan, on sait qu'il va exagérer le truc et c'est pour essayer, enfin c'est pas pour essayer de me rassurer mais c'est pour ce qui va arriver plus tard, la fameuse info. Ensuite Morgan il reçoit un petit message du gouvernement mondial comme quoi qu'il faut clasher les choses du gouvernement mondial, sinon ça va pas le faire. Sauf que c'est un membre du cypher pole, on sait pas trop ce qu'il lui dit. Il lui dit bon Morgan tu vas te calmer et tu vas écouter les ordres. Sauf que Morgan il se laisse pas faire, puis il l'a maté avec ses ailes, il a foutu 2-3 beignes et il dit oh, maintenant on se fait plus manipuler, on donne les infos. Et comme c'est dangereux ici, on va peut-être changer de quartier. Ensuite on a le petit narrateur qui nous dit en incluant l'incident que le gouvernement n'a pas réussi à étouffer, la délibération des souverains ainsi ce qui s'est produit à la rêverie. Toutes ces nouvelles se sont répandues à travers le monde, choquant la population. D'ailleurs l'indic de Morgan c'est Waipol. Ensuite on arrive au royaume de Queudetave, quartier général de l'armée révolutionnaire. Impossible j'y crois pas Sabo, on parle bien de Sabo là, c'est impossible j'y crois pas, avant tout on doit vérifier si c'est vrai. Alors on a Ivankov, Dragon, qui est en sueur et Belobétier. Bon apparemment selon ça Sabo serait mort. Mais on connait Morgan, il a sûrement falsifié, peut-être que Sabo est capturé, peut-être que Sabo est reparti blessé ou grèvement blessé de son affrontement face à deux amiraux. Mais on voit que Belobétier en commandant révolutionnaire. On a Karuzu, enfin le corbeau, Molaire, enfin je sais plus, l'autre qui creuse. Avec les deux là, Sabo même blessé il a une chance de se sauver avec Kuma. Et peut-être que Kuma, il a fait Sabo, tout fait l'autre, il les a envoyés sur l'île de Queudetave, puis c'est le corbeau qui se charge de le porter pour le ramener à la base. Enfin, on voit que Belobétier. Vous me direz peut-être que Odel avait pas assez de cases pour mettre les autres commandants, mais on a deux commandants qui peuvent permettre une évasion. L'autre qui creuse des trous et l'autre qui permet de voler. Donc soit Sabo est capturé, soit il a réussi à se sauver. Mais il est pas mort, c'est sûr et certain. Parce que, bah, de un, je vous ai présenté des éléments qui peuvent nous faire penser que Sabo il a pu s'enfuir, même blessé. Et de deux, Sabo mourir maintenant alors qu'il a encore vraiment rien fait dans l'histoire, ça serait dommage. Ça serait perdre un futur élément qui aurait pu provoquer des bonnes choses. Donc pour moi que ces deux choses là, Sabo n'est pas mort. Ou du moins, ne va pas encore mourir tout de suite. Ensuite on fait les différents royaumes, son frère qui est devenu roi, le village de Fushi avec Makino qui pleure, et son enfant qui est heureux-heureux avec un petit ballon. Après on a Dadan qui pleure elle aussi. Prison sous-marine d'Inpeldone. Attention, ce monde ne cessera jamais de m'amuser. Les choses commencent à devenir intéressantes. Fufufufufu. Donc c'est deux flamingos, sauf que deux flamingos, au début de la rêverie, devaient se faire assassiner. Mais comme c'est Magellan, son garde du corps, l'assassin a dû se prendre une bonne dose de poison. Et il n'a pas pu réussir sa mission. Sinon, pourquoi avoir dit, il y a un assassin qui doit venir, on est à la fin de la rêverie, donc il y a eu une ou deux semaines, enfin je sais pas, l'assassin n'a toujours pas fait son taf. Vous allez pas me dire qu'il n'est pas réussi à arriver à Ipeldone, pas trois mois de voyage. A mon avis, l'assassin a échoué. Il opirate la ruche. Bon, je ne ferai pas le rire de Barbe Noire, mais qui nous dit, oi les gars, préparez les navires, la marine ne croit quand même pas que je vais leur laisser ça. C'est moi qui vais m'en emparer. Bon, vous le verrez plus tard, mais je vais le dire tout de suite, sinon je vais peut-être oublier. Barbe Noire, il a lu dans le journal, sûrement la destitution des Shishibukai. C'est ce qui va arriver juste après. Bon, attention, spoil, mais bon, c'est pas une réaction live. Mais, logiquement, dans le journal, on n'a pas l'information de l'alliance Big Mom-Kaido. Donc, normalement, Barbe Noire n'a pas connaissance que Big Mom a laissé son territoire vide. Parce que, on le sait très bien, c'est... Après, c'est le fameux personnage qui a donné... Bon, je garde un petit peu le suspense, mais c'est le fameux personnage, l'indique, qui travaille pour la marine, qui est chez Kaido, qui donne l'information. Donc, normalement, Morgan, s'il n'a pas à l'avoir. Ce qui fait que Barbe Noire est au courant pour les Shishibukai. Il nous dit, la marine ne croit quand même pas que je vais leur laisser ça. C'est moi qui vais m'en emparer. Je pense que Barbe Noire va se mettre en route pour essayer de recruter un Shishibukai avant qu'il finisse en prison. On a envie de penser tout de suite à Miyok, car c'est le plus puissant. Peut-être Weeble, on en sait. Non, pas Weeble, je suis bête, parce que Weeble, justement, il veut se venger de Barbe Noire. Mais la personne qu'on pense le plus, ça doit être Miyok, parce que c'est le plus fort. Et ça pourrait donner raison aux fameuses théories comme quoi Shiyu va battre... Enfin, va tuer Miyok et prendre son statut de meilleur épéiste, enfin, blablabla. Mais moi, je pense, quand il dit ça, que Barbe Noire et Dibol pensent mon route, c'est sûrement pour aller recruter un Shishibukai. Donc, reste à voir si c'est Baggy, Weeble, Miyok ou Boa Hancock. Moi, j'ai envie de dire Miyok tout de suite. Et je pense que ça va être que ça, que Barbe Noire, il va partir aller chercher un Shishibukai. Le seul souci, c'est que lui, son délire, c'est les fruits du démon. Baggy, il n'est pas fou le sien, et Hancock, il n'a pas de belle femme ou de beau gosse dans son équipage. Donc, le fruit, il serait inutile. Pour moi, je parie sur Miyok. Dites-moi ce que vous en pensez. Où va aller Barbe Noire, et est-ce qu'il va aller chercher un Shishibukai ? Donc, voilà, c'est ce que je disais. Retour au présent. On a Kobi qui parle avec l'indic à Onigashima. Enfin, qui parle avec l'indic, ce poisson Onigashima. Et c'est le fameux Drake. Et pas X-Drake, ça se prononce, se lit. Yes, Drake. Moi, je m'en fous, c'est marqué X, je dis X-Drake. Donc, X-Drake, c'est Quartier Général de la Marine, commandant des forces spéciales secrètes Sordes, dont fait partie Kobi. Il nous dit, ils ont désormais joint leurs forces. Pour ce qui est de chapeau de paille, il semble toujours être en prison. La situation stagne. Sauf que, bah non, c'est pas ça, parce que Queen aussi s'est fait berner. Et puis, il y a encore un problème dont je dois te parler l'autre jour à la capitale. J'ai vu le Cypher Paul. Enfin, le CP0. Hein, comment ça, Wanokuni ? J'ai même pas envie d'y penser, blablabla. Quartier Général de la Marine, contre Amiral et membres des forces spéciales Sordes, Kobi. Je suppose donc, enfin, on suppose donc qu'il y en a qui avaient vu juste, comme quoi ça serait Drake qui était venu libérer Hawkins. Euh, pff, libérer l'eau de Hawkins, justement. Tout semble cohérent. Tout semble dire que c'était lui. Dire qu'il y a quelqu'un d'autre, bah, ça serait bizarre. Le petit passage à Wanokuni, il allait vraiment pas mal. Avec Drake qui nous dit, bah, c'est la merde, hein, faut le dire. Ce qui donne aussi, peut-être, du crédit aux théories comme quoi la Marine va débarquer, hein. Même s'ils sont un petit peu occupés, là, vous allez le voir, par rapport à ce qui se passe. Kobi qui dit, lui, bah, moi, je vais go pour capturer la pirate Bohan Kok. Dans tous les pays du monde, bah, les gens, ils nous disent qu'ils sont contents, qu'ils étaient les cancers du monde, les Shichibukai, malgré qu'ils faisaient partie de la troisième puissance. Et le système de Shichibukai a été aboli. On a un petit flashback avec, suite à la proposition très convaincante des rois des deux pays victimes de Shichibukai, celle-ci a été votée à la majorité et adoptée sur le champ. Bon, après, il faut dire que si Fujitero, il a un petit peu mis son grain de sel, ouais, ça a peut-être dû un peu plus les convaincre. Ensuite, on est dans le nouveau monde, à l'île de Karai-Bari. Et l'amiral-là, je sais, enfin, le vice-amiral-là, je sais plus si je l'ai déjà vu, je sais plus, mais il nous dit, bah, Guy, en d'autres termes, tu n'es plus qu'un pirate ordinaire, maintenant. Voilà, l'assaut contre les Shichibukai est parti, parce que ça serait dommage qu'ils se disent, ouais, mais en fait, c'est des méchants, la marine. Ils nous l'ont mis à l'envers, on va peut-être se venger, on va s'allier avec un autre pirate. Bon, ils ont raison dans un sens, hein. Bon, sauf pour Miyok, parce que lui, il n'a jamais fait chier Miyok, donc ils auraient pu le laisser tranquille dans son coin. Mais les autres pirates, c'est vrai qu'ils vont peut-être aller sailler avec des autres pirates, et ça peut peut-être embêter le gouvernement mondial, donc c'est logique, leur assaut s'en mise en garde, voilà. Bon, bah, Guy, on le connaît à son grand courage. Ouais, les gars, on va se défendre, pis, oui, faites-vous tuer pendant que je me casse. Il de Kuragawa, ruine du royaume de Seglock. Vous savez ce que ça veut dire. Rends-toi sans faire d'histoire. Miyok, oeil de faucon. Bon, pour Miyok, ils y sont pas allés de ma mort, il y a au moins 10 navires. Cette atmosphère hostile, cela fait si longtemps. Alors comme ça, je suis à nouveau celui que l'on traquait, pardon. Ex Shichibukai, oeil de faucon, Dracule, Miyok. Et là, je suis dégoûté, parce que c'était le meilleur moment pour nous donner sa prime. Oda, qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi tu nous donnes pas sa prime ? Mince. Y a pas un foutu vice-amiral, amiral, enfin, je sais pas qui. Même pour Miyok, là, c'est un amiral qui doit venir. Les vice-amiro, ils font pas le poil. Je sais pas, Momonga, par exemple, il se fait tailler en deux, quoi. Pareil, Wibble, c'est qui qui vient ? C'est des pauvres mecs avec des fusils et des petits boucliers. Pareil, ils vont se faire déglinguer, voilà. Et on termine sur la dernière page avec l'impératrice pirate, Bo Hancock, qui se fait agresser, pis qui leur dit, bon, les fuites, vous inquiétez pas, on va les gérer. Ils savent pas de quand on est capable. Du coup, je suis content, parce que ça fait du bien d'avoir un chapitre où j'ai pris du plaisir à le lire. Ce chapitre, il est vraiment très très bien. Après, à savoir si on repart tout de suite sur Wano Kuni, ou si on peut avoir espéré un autre chapitre. Bon, c'est sûr, Oda va nous passer le combat, la bagarre, mais au moins, on va voir la finalité de ce qui se passe. Est-ce que Baggy aura été capturé ? Est-ce que Wibble va être capturé ? Est-ce que Miyok va tous les battre ? Est-ce que les Kujas vont les battre et vont s'auto-proclamer sous la défense de Luffy ? Parce que, logiquement, c'est ce qu'il reste qu'à faire. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre qui est génial. Bon, c'est sûr et certain, Oda va nous la mettre en vert, on va pas encore voir les combats. Celui-ci, Barbe Noire doit aller voir quelqu'un, on sera qu'à la fin de l'acte 3. Donc, on se dit, rendez-vous en 2020 ou début 2021, y'a pas le choix, pour savoir ce qui se passe là-dedans. Ce qui m'intéresse aussi, c'est savoir avec quels pirates vont-ils s'allier ces Shichibuka ? Miyok, bon, il peut rester solo, même si on pense qu'il irait vers Shanks. En quoi qu'il irait vers Luffy ? Pour ce qui est de Wibble et Baggy, on sait pas trop. C'est pas trop ce qu'ils peuvent bien faire, eux. Enfin bref, j'arrête de causer ce chapitre, il était vraiment très bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501